Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Libération dans l'affaire de la tentative de coup d'État présumé au Niger. 14 des 24 personnes présumées impliquées ont bénéficié d'un non-lieu le 23 mars 2017. En Afrique du Sud, le plan national de développement figure parmi les priorités du gouvernement lancé il y a trois ans. Il vise notamment à éradiquer la pauvreté et réaliser la croissance économique. Et puis focus sur la nouvelle voix de la musique burkinabé, l'artiste Fonsio. Après un single en 2014, le musicien revient sur la scène médicale avec un nouvel album intitulé Voodoo qui signifie famille en langue locale morée. Mais tout d'abord, les négociations dans l'impasse en République démocratique du Congo. C'est le constant fait par la SENCO, la conférence épiscopale nationale. Trois mois après la signature d'un accord politique entre la majorité présidentielle et l'opposition, les modalités de désignation du premier ministre de la Transition et les critères pour désigner le président du Conseil national de suivi sont les deux principaux points de blocage. Après 15 mois de détention, une dizaine de militants de l'opposition accusés d'atteinte à la sûreté de l'État ont recrouvé la liberté. Le groupe comprend sept civils, trois ex-douaniers et deux militaires. Tous avaient été arrêtés dans le siège de l'annonce d'une tentative de coup d'État présumée contre le président Mahamadou Issoufou en 2015. Un reportage de notre correspondant Sadou Alize Mokhtar. Non lieu pour plusieurs prévenus dans l'affaire de la tentative de coup d'État présumée contre le président Issoufou Mahamadou en décembre 2015 au Niger. Le tribunal militaire a dans un arrêt rendu le 23 mars prononcé un non lieu partiel pour 14 des 24 personnes présumées impliquées et incarcérées depuis plus de 15 mois dans différentes prisons du pays. Nous étions persuadés au vu des éléments du dossier, il n'y a aucun élément susceptible, en tout cas de pensée, qui sont impliquées dans cette affaire de coup d'État. Donc la justice a fait son travail. C'est vrai que la justice a pris beaucoup de temps pour les libérer, mais aujourd'hui ces séances faites, ils sont libérés, ils sont libres de leur mouvement. L'ensemble des civils, pour l'essentiel des membres de partis d'opposition, ont tous bénéficié de ce verdict, de même que trois douaniers et deux militaires. Dix militaires restent encore en détention. Parmi eux, le présumé cerveau de l'opération, le général Salou Suleyman. Le parti d'opposition, le modemfa Loumana de Hama Amadou, se réjouit de ses libérations. Dire merci à Dieu d'abord. Dieu qui a fait triompher la vérité. Nous avons toujours dit que c'est un coup monté. L'histoire nous a donné raison. Le message aujourd'hui, c'est de dire barca à toute la grande famille de Loumana, de l'intérieur comme de l'extérieur. La procédure se poursuit actuellement auprès des juridictions militaires. Pour rappel, c'est le 17 décembre 2015 que le président de la République avait lui-même confirmé, dans un message à la nation, cette tentative de coup d'État qui visait, selon lui, à une déstabilisation des institutions. La Zambie compte appliquer une taxe de 1,5% sur les services touristiques. L'annonce a été faite le 22 mars par le ministre du Tourisme, Charles Bondat. Cette nouvelle taxe intervient après des années de discussions avec les acteurs du tourisme pour parvenir à une solution durable aux défis du secteur. À travers cette taxe, le gouvernement veut augmenter l'apport du secteur dans l'économie zambienne. En Afrique du Sud, le gouvernement souhaite atteindre ses objectifs en matière d'amélioration des conditions de vie des populations et cela grâce au Plan national de développement, un projet qui vise à éradiquer la pauvreté et réaliser la croissance économique qui a chuté de 0,3% en 2016 contre 1,3% en 2015. Les explications de Deo, Gracia Spodo. Lancé en 2014 par le gouvernement, le Plan national de développement demeure une priorité pour les autorités sud-africaines. Ce plan vise à réduire les inégalités d'ici à 2030 grâce surtout à la participation de toutes les composantes de la société. La stratégie prévoit à développer une économie inclusive, renforcer les capacités des différents acteurs que ce soit dans l'administration publique ou dans le secteur privé. Il s'agit également de promouvoir le leadership et les partenariats dans la société. Nous devons mobiliser le maximum de ressources pour atteindre nos objectifs et surtout répondre à nos besoins prioritaires. Nous avons surtout besoin de la participation du secteur privé qui représente 70% de l'économie. Les investisseurs privés sont extrêmement importants. En Afrique du Sud, bien que des efforts aient été entrepris pour améliorer la vie des populations et plus particulièrement des femmes, la discrimination et le faible accès à une éducation de qualité demeurent des défis à relever. Le Plan traite également de ces facteurs en mettant surtout l'accent sur l'éducation ou le développement rural. L'un des objectifs du gouvernement sud-africain est d'éradiquer la pauvreté et de créer au moins 11 millions d'emplois à travers le pays d'ici 2030. Pour avancer, nous devons effectuer des réformes essentielles pour tirer profit du potentiel de notre société. Il y a des défis prioritaires sur lesquels nous devrions davantage mettre l'accent. C'est l'exemple de l'éducation. Selon des données publiées début mars 2017 par l'Office national des statistiques, la croissance de l'économie sud-africaine a chuté à 0,3% en 2016 contre 1,3% en 2015 en raison notamment des mauvaises performances du secteur minier. Pretoria veut à l'avenir inverser la tendance. Pour y parvenir, toute la population est désormais appelée à apporter sa contribution. Il est la nouvelle voix de la musique burkinabé, l'artiste Foncio. Après un single en 2014, le musicien revient sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé Boudou, famille en langue morée. A travers cet album, Foncio espère conquérir la scène internationale. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Bédraogo. Foncio à l'état civil, Yameogo Alphonse, c'est une nouvelle voix de la musique burkinabé. Ex-membre du groupe Les Frères Unis, créé en 2004 sur les bords de la lagune ébriée, sa rencontre au Fasso avec le producteur Marcel Yangezi s'est révélée un véritable coup d'accélérateur pour sa jeune carrière solo. C'est son titre Boudou qui, à la faveur d'un rendez-vous, a très vite conquis ce dernier. C'est le contexte actuel aussi qui a amené l'artiste aussi à écrire cette chanson. C'est une chanson en tout cas qui nous interpelle tous et je pense que c'est très important. Ces compositions sont un mélange de rythmes aux influences Zouglou et de musique du terroir burkinabé. Elles ont pour thématique la foi en Dieu, l'amour, le pardon et la réconciliation pour ne citer que celle-ci. J'invite les gens à cultiver vraiment l'esprit de cohésion, l'esprit de fraternité, l'esprit de réconciliation, l'esprit de famille. Voilà, c'est dans ce souci-là que j'ai décidé de composer cette chanson Boudou. Le vendredi 24 mars dernier à Ouagadougou, il a présenté un avant-goût de son tout premier album solo baptisé Boudou. Boudou, à travers cette œuvre de quatre titres, invite les uns et les autres à cultiver l'esprit de famille, gage de cohésion sociale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !